C'est parti, on vient en bus, tenez, avancez, vous pouvez y aller, si si, regardez, on est au ras détruant, et les gens ils viennent en bus directement, parce que c'est la route des étalons, je vais m'enculer pour ne pas me faire écraser, et voilà, c'est majestueux, alors le bus va peut-être nous boucher la vue, mais regardez, c'est 250 hectares, le ras détruant, nous sommes ici à côté de Bayeux, tout près des plages du débarquement, c'est la route des étalons 2014, avec la calformine qui démarre sous un soleil absolument radieux, hier soir c'était le déluge, c'était la fin du monde, mais puisque Francia arrive, il fait beau, à tout de suite. Wooten Basset, troisième saison de monde, physiquement c'est plus du tout le même cheval. Alors c'est plus du tout le même cheval effectivement, puisqu'il était rentré du hara, il avait été un petit peu poussé pour rester gentil par Richard Failly, qui est un vrai entraînement de deux ans, mais à la fois qui a su l'exploiter à deux ans, mais qui a peut-être un peu... Sur la ficelle peut-être ? Sur la ficelle, et c'est un cheval qui n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû avoir à trois ans, et donc on l'a récupéré au hara, il a beaucoup changé, il l'a récupéré de pied, il s'est bien détendu, c'est un cheval qui me plaît moi beaucoup au modèle dès le début, et encore plus aujourd'hui, et on l'a vu avec ses produits, ses premiers folles en 2013, qui sont extrêmement bien vendus, qui ont été très bien reçus, et donc ça a été un vrai plaisir pour nous, puisqu'on y a cru dès le début, on l'a bien soutenu, et donc là on a beaucoup d'éleveurs qui reviennent le voir, qui nous rappellent, donc ça c'est très positif, et on est très contents. Et il va donc avoir ses premiers yearlings aux ventes cette année, est-ce qu'Etrean va avoir des lots d'œufs Wooten Bassett à présenter au mois d'août et au mois d'octobre ? Alors oui, nous on a présenté quelques-uns, donc déjà au mois de décembre, on en présentera d'autres aux différentes ventes de yearlings, effectivement, bien sûr, on en aura aux ventes tout à fait, oui. La polyvalence de Stormy River, on le voit donc en plat, mais aussi sur l'obstacle, alors qu'on ne pouvait pas nécessairement s'y attendre, comment on peut l'expliquer ? Sur le plan du Pédigré, c'est un petit-fils de River Mist qui a une belle influence en obstacle, donc ça peut être une explication, et puis c'est des chevaux qui sont faciles à entraîner, qui sont plutôt des chevaux d'entre 16 et 2004, donc qui ont cette tenue nécessaire éventuellement pour l'obstacle. On a quelques éleveurs qui l'ont sélectionné pour leur jument d'obstacle, il s'aï quand même principalement encore beaucoup de jument de plat, puisqu'il a eu beaucoup de succès avec sa première production, et que les chevaux vont ressortir, puisque du fait de ce succès, il a s'aï de nouveau un nombre intéressant de juments les années qui ont suivi. American Post est un étalon confirmé, lui il est entre deux âges on va dire, comment se présente son année 2014 en ce qui concerne ce fils de Bering ? Alors on attend beaucoup de l'année à venir et des prochaines années, puisqu'il a eu, il s'est avant sur le tard qu'il a sailli des juments intéressantes, et un nombre de juments intéressants également, ça a été le cas les 3-4 dernières années, donc là je pense que vraiment il va pouvoir repartir sur de nouvelles bases, avec des résultats qui vont encore s'améliorer. Et malgré ça, il a tous les ans produit des gagnants, des chevaux Black Type, il a des statistiques assez bonnes, donc voilà, c'est un cheval qui a 4000 euros aujourd'hui, qui pour moi a un très très bon rapport qualité-prix, il fait des chevaux qui vont aux courses, qui ont de la qualité, donc voilà, mais j'attends, je suis assez impatient de voir comment ces deux ans vont, et ces trois ans vont se présenter là pour l'année 2014. Falco, lui, pareil, c'est un peu un cas polyvalent, c'est un jeune étalon, Falco, comment se présentent ces deux ou trois premières générations ? Quel bilan peut-on commencer à tirer de sa production ? Alors, il y a eu un peu de tout, effectivement, il a eu 7 chevaux Black Type, puis celui de sa première production, donc ce qui est très bien, dont il a gagné un groupe à deux ans, il fait à la fois des chevaux qui sont allés dans le souple, parce que Pivotal, on le sait, on fait des chevaux qui vont dans le terrain souple, avec un peu de vitesse, des chevaux entre 14 et 2000, c'est vrai qu'il a eu 2-3 chevaux qui ont été ici en obstacle, avec un peu de succès, voilà, on va voir un peu comment ça va évoluer, mais il a essayé son meilleur boucle de jument en 2013, du fait de son succès avec ses premiers deux ans, donc je pense qu'il y a plein de très bonnes choses à venir, en plat avec ce cheval-là, c'est un cheval qui est très très bien né, qui est un garde-poule laissé des poulains, et qui, avec la qualité de jument qu'il a eu, a eu des très bons résultats, donc je pense que c'est vraiment un cheval qu'il faut utiliser, et qui a des belles années devant lui. Donc Saint-Dessin a un succès, un patriarche qu'on le connaît en France, mais surtout il a du succès des deux côtés de la manchée, pour l'obstacle c'est quand même essentiel, non ? Nous, on est vraiment enchanté de la manière dont ça se passe, finalement chaque année il prend une nouvelle envergure presque, là il a eu encore deux gagnants de groupe l'année dernière, un en Angleterre, un en Irlande, vraiment on peut dire que c'est le digne fils de son père, un vrai étalon prouvé, voilà qui, je pense qu'ils sont tout simplement un très bon étalon, ils ont des très bonnes qualités de sauteurs, c'est des chevaux qu'on a bien dans leur tête, voilà c'est pour un étalonnier, c'est vraiment le cheval rêvé, qui aujourd'hui vraiment est archi prouvé, alors voilà on espère simplement maintenant qu'il va pouvoir continuer et offrir son service aux éleveurs français le plus longtemps possible, il est limité à 100 juments, puisqu'il a une libido qui n'est pas exceptionnelle, mais il est très fertile, donc on essaie de le manager au mieux comme ça, mais voilà on est vraiment chanceux de l'avoir, et ravi de son succès. Alors obstacle mais aussi polyvalence, on va parler de polyglotte, qui est quand même un cas totalement unique dans l'histoire des courses françaises, il a 22 ans, comment va-t-il ? Il va bien, il va bien, il est en pleine forme, il a beau poil, il fait plutôt 14-15 ans que 22 ans, donc lui il est limité à une cinquantaine de juments, parce qu'on veut essayer de le préserver un peu, vis-à-vis de ses propriétaires et des éleveurs, et donc voilà, mais ça se passe bien, et c'est un cheval qui fait bien son travail, et qui continue à avoir du succès, c'est très bien. Avec donc Elusive City, Elusive City qui a beaucoup beaucoup de succès, on voit dans les statistiques et dans les résultats, dans l'hémisphère sud, et pourtant qui reste maintenant dans l'hémisphère nord, pourquoi cette décision ? Alors Elusive City a fait le double hémisphère pendant 6-7 années d'affilée, et pour préserver le cheval, vu son succès dans l'hémisphère nord, on a préféré le maintenir en France, comme ça lui donner un bon break entre chaque saison de monte, et ça s'avère un succès, puisque là il a été tête de liste des paires de 2 ans en France, en 2013, avec sa première production française, donc on est ravis de son succès, et pour les éleveurs qui l'ont bien soutenu, depuis son arrivée en France, donc maintenant il va pouvoir continuer sur sa lancée en France, dans de bonnes conditions. Et Elusive City, un étalon confirmé, en termes de modèle, on sait ce qu'il donne, il type beaucoup, mais en termes de qualité intrinsèque, mis à part ce qu'on voit de son modèle, qu'est-ce qu'il amène à sa production Elusive City ? Donc il amène, comme on disait, beaucoup de vitesses, c'est des chevaux qui sont efficaces de 1200 à 2000, et donc il ne faut a priori pas forcément donner des chevaux qui ont trop de vitesse, parce que vitesse sur vitesse, avec le programme aussi qu'on a en France, ça peut limiter un peu les options pour le cheval dans sa carrière de course derrière. Par contre, c'est les chevaux qui vont dans tous les terrains, on voit des super succès sur la PSF, on voit Kiram qui a gagné en terrain très très lourd, le critère de la maison Lafitte, donc là-dessus c'est un cheval assez complet, et puis c'est peut-être des chevaux au moins précoces qu'on pensait, finalement les entraîneurs qui les ont attendus ont été assez récompensés, il ne faut pas confondre vitesse et précocité avec lui, je pense que les entraîneurs en gros saxons se sont peut-être un peu trompés avec lui, et ils ont l'air de mieux s'entendre avec les entraîneurs français qui prennent peut-être un peu plus leur temps. Très bien.